Monsieur le Président, Directeur Général du CNRS, cher Antoine Petit, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, Monsieur le Directeur Général de la Fondation Bettencourt-Schuller, cher Olivier Brault, Mesdames, Messieurs les professeurs, chers collègues, chers amis, Mesdames, Messieurs. C'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue pour la leçon inaugurale de Daniel Linco, titulaire de la chaire annuelle d'innovation technologique Liane Bettencourt. Cette chaire, créée en 2006, marque la volonté commune du Collège de France et de la Fondation Bettencourt-Schuller de mettre en valeur l'importance des recherches consacrées à l'innovation technologique. Cette année, la chaire est consacrée au thème énergie solaire photovoltaïque et transition énergétique. Monsieur Linco, on est le 15e titulaire. C'est déjà une belle tradition que nous allons continuer, j'espère. La domestication du feu par l'homme est souvent considérée comme le début de la civilisation humaine. Elle marque le passage d'une alimentation crue à une nourriture cuite avec toutes les conséquences biologiques, sociologiques et sociales. Source de lumière, Le feu est aussi, et peut-être plus même, source de chaleur et d'énergie calorifique. Comme source de chaleur, il réchauffait l'habitation et se trouve ainsi à l'origine de la quête par l'humanité des énergies facilitant la vie et permettant le progrès. Des nombreux mythes des régions très éloignées les unes des autres s'intéressent d'ailleurs à l'origine de cette maîtrise du feu par les humains, à cette relation profonde entre l'homme et le feu. Le feu sortant l'homme de l'animalité le conduit souvent aussi à la sphère divine. Dans les traditions mythologiques, le feu n'est pas simplement découvert, il est souvent volé et l'humanité doit, d'une manière ou d'une autre, payer le prix de ce vol. Et le feu menace toujours d'échapper au contrôle de l'humain. L'extrême dépendance dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui vis-à-vis des énergies n'est-elle pas un écho de ce lien fondamental entre le feu et l'homme ? Il y a évidemment un lien très clair entre le feu et le soleil, que ce soit au niveau des récits mythiques comme au niveau énergétique. L'étoile que nous appelons soleil émet une seule seconde plus d'énergie que l'humanité n'en a jamais consommée. Depuis la révolution industrielle du XIXe siècle, le recours à des sources d'énergie comme le charbon, le pétrole, a été massif. Il a fait oublier les contraintes réelles de la nature qui, depuis quelques décennies, ne peuvent plus être ignorées. Le thème des énergies nouvelles renouvelables, moins polluantes, est devenu une des préoccupations majeures des sociétés industrialisées. Au sein de la recherche menée sur les énergies renouvelables, l'énergie solaire semble être une source d'énergie très prometteuse. Il s'agit d'une énergie universelle et abondante. L'énergie solaire photovoltaïque est le résultat de la transformation de la lumière du soleil portée par les photons en énergie électrique. Longtemps considérée comme une énergie trop chère, difficile à produire à grande échelle, l'énergie solaire est devenue aujourd'hui un pilier incontournable dans le débat sur les énergies renouvelables. L'abondance de la ressource solaire et de sa distribution au niveau mondial font que son potentiel de développement et d'accélération est considérable allant du local, avec les toits de maison, aux grandes installations, qu'ils soient terrestres ou maritimes. Et nous avons la grande chance pour approfondir ce thème ce soir et dans les semaines à venir d'avoir pu récruter le meilleur spécialiste de l'énergie solaire photovoltaïque, monsieur Daniel Lenko. Daniel Lenko est directeur de recherche au CNRS et un acteur de recherche dans le domaine de l'énergie solaire photovoltaïque depuis 1978, où il a contribué à des avancées significatives. Sa spécialité est l'interface entre la chimie, les matériaux et le photovoltaïque. Il est l'auteur de plus de 300 publications et de 22 brevets. Il a mené des activités d'enseignement, en particulier à Chimie Paris Tech et dans diverses universités et écoles. Après des études à l'ESPCI, il entre au CNRS en 1980 et il y est resté. Au CNRS, vous vous êtes consacré à la photoélectrochimie des sémiconducteurs puis à l'élaboration des couches minces pour les applications photovoltaïques. Celle-ci conduira à la création, avec EDF, de l'Institut de recherche et de développement sur l'énergie photovoltaïque. En 2008, il préside la Conférence européenne sur l'énergie solaire photovoltaïque à Valence, en Espagne. Et en 2013, il participe à la création de l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France, dont il a été le directeur scientifique jusqu'en juillet 2019. Son activité a été reconnue par plusieurs prix et distinctions, dont la médaille d'argent du CNRS, le prix Pierre-Sue de la Société chimique de France et le prix Yvonne Pétchès de l'Académie des sciences. Il participe au débat sur la question des énergies renouvelables et intervient régulièrement dans le développement des initiatives citoyennes sur la transition énergétique. Cher Daniel Nanko, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous, de pouvoir vous entendre ce soir et je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Je vous remercie, monsieur l'administrateur, pour votre mot d'introduction et ce qui m'a touché tout particulièrement aussi, c'est votre introduction sur l'énergie solaire. Il y aurait de quoi faire énormément de cours sur la perception de l'énergie solaire et je dois dire qu'au départ, quand j'ai pensé à cette session inaugurale, j'ai énormément travaillé sur ces questions, etc. En fait, vous ne retrouverez pas grand-chose dans l'exposé qui avait ses propres lois et donc, mais c'était extraordinaire de réentendre aussi cette relation que l'homme a au soleil qui est très, très, très intéressante, parfois ambigüe, mais passionnante et puis avec tout le renouveau qu'il y a aujourd'hui avec les énergies renouvelables. Mes deuxièmes remerciements vont aussi à la fondation Liliane Bettencourt-Chulaire pour ce prix, pour ce prix, pour l'attribution de la chaîne Liliane Bettencourt. J'en suis absolument très, très honoré et je vois que vous vous êtes représentés ici. J'en suis très honoré et c'est également, il y a quelques années, j'arrivais à l'école de chimie d'aller à la remise des prix des chercheurs en chimie organique à l'époque de Liliane, Madame Bettencourt et j'en garde aussi un très, très bon souvenir sur cette passion, le lien. Mon troisième remerciement, il est pour les collègues et a mis en particulier cette chance et cette émotion d'avoir été proposée et choisie quelque part pour animer cette chaire aujourd'hui. Et donc, mes collègues, les collègues, les professeurs du Collège de France, je tiens vraiment à les remercier pour la confiance qu'ils m'ont faite et l'immense responsabilité aussi que représente aussi d'assumer une chaire de ce genre. Et la dernière chose aussi, j'en profite parce que j'en parlerai à la fin si j'arrive assez rapidement pour la fin. J'en profite, je le dis dès le début, je reconnais ici beaucoup de gens qui dans une carrière, comme on dit, c'est 40 ans et ces 40 ans, je suis aujourd'hui à l'endroit qui m'a été aussi, c'est grâce à beaucoup de gens qui ont été dès les années 80, avant même, je vois Arnaud, je vois un certain nombre et jusqu'à l'IPVF, c'est aussi une magnifique histoire humaine. Et enfin, je voudrais remercier le CNRS pour vraiment la confiance, la liberté que j'ai pu avoir pendant toutes ces années et le soutien absolument essentiel. Rien de ce qui a été fait n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu le soutien à la fois du CNRS, de l'école de chimie Paris, des différentes institutions avec lesquelles j'ai travaillé. Voilà, je vais pouvoir démarrer, j'ai au moins fait la fin, j'ai fait le merci en commençant par ça. Alors, je vais vous présenter je vais vous présenter le thème énergie solaire photovoltaïque et transition énergétique. En fait, l'idée, c'était aussi de montrer comment une grande idée qui est d'utiliser l'énergie solaire avec de nouvelles façons de l'aborder à la fait avec les progrès qu'on n'a pas fait, les connaissances fondamentales, comment on peut réaborder les questions fondamentales autour de l'énergie solaire photovoltaïque, donc l'utilisation de l'énergie solaire. Et le deuxième point, c'est transition énergétique parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un court circuit qui s'est fait. L'énergie solaire, il y a 40 ans, on ne l'envisageait pas du tout pour la transition énergétique. On n'avait pas la sensation immédiate de dire qu'on allait contribuer à faire avancer l'humanité comme un chercheur qui lutte contre une maladie va le faire. On n'était plus sur la question du spatial, la chasse au rendement, comme on dit. Et en fait, il y a une responsabilité nouvelle qui est venue sur ce domaine parce qu'en fait, on attend, la société attend énormément de nous sur ce domaine. Je commence souvent ce transparent par ce transparent qui pose bien la problématique. Cette question, elle n'est pas aberrante. Est-ce qu'il y a une source d'énergie ici ? Une énergie qu'on ne peut pas mesurer, qu'on sait qu'on chauffe, bien que le chauffage par l'énergie solaire, ça a été un débat. Il y a eu des gens qui sont montés sur des montagnes pour montrer que la lumière captait ces saussures qui ont fait ce genre de choses et d'autres chercheurs français de l'Académie. Et en fait, la question clé, c'est que l'énergie, si elle n'est pas mesurée, perçue et transformée, est assez inutilisable. Et effectivement, dans la situation dans laquelle ils sont, il n'y a pas d'énergie qui leur permettrait de survivre dans ces conditions. La deuxième chose, c'est que j'ai eu le plaisir aussi en 2015, le 9 novembre 2015, d'intervenir lors du colloque Climat, Énergie et Société, le Collège de France et la COP21. Et en fait, j'avais déjà annoncé un petit peu ce titre sur la transition énergétique et je m'étais permis de reprendre une fable de La Fontaine pour illustrer l'importance de la technologie pour transformer les énergies et j'ai transformé un peu le renard et la cigogne. Le renard et la cigogne, c'est aussi une histoire d'énergie. Le soleil a transformé, la lumière a été transformée, ça a donné des plantes, donc de la nourriture, nous fonctionnons à l'énergie solaire. Ceci dit, que ce soit la cigogne ou le renard, s'il n'a pas le bon moyen de la manger, il meurt aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut adapter, c'est à l'homme de s'adapter aux choses et pas le contraire à mon point de vue et c'est important du point de vue de la moralité ou de la signification. Alors, on va rentrer maintenant sur ce que c'est que la ressource solaire mais je vais essayer d'aller assez rapidement sur ces aspects-là parce que c'est des choses qui sont assez connues. J'ai simplement pris un transparent avec la photo de la Terre vue de l'extérieur imaginez le Soleil qui est à 150 millions de kilomètres assez loin qui envoie une quantité d'énergie impressionnante à tel point que chaque mètre carré face au Soleil hors atmosphère reçoit une puissance énergétique de 1360 watts. Imaginez 1360 watts et que vous allumiez des lampes de bureau ou des lampes avec 1360 watts. Voilà l'énergie qui nous vient du Soleil. On a mis du temps à la mesurer, à la quantifier. Ça représente en fait hors atmosphère un carré de 110 kilomètres par 110 kilomètres. Donc on est dans un milieu si on regarde l'abondance est très très grande. Donc la première chose qu'on se dit c'est à l'échelle humaine l'énergie solaire et savoir l'utiliser c'est quelque part illimité. Ça pose des questions philosophiques intéressantes. Et puis de l'autre côté finalement quand on arrive au niveau du sol alors il ne faut pas même quand on est à l'extérieur il n'y a pas la nuit il n'y a pas les saisons il n'y a plus d'intermittence donc on est dans une situation avec une énergie assez extraordinaire. Maintenant la contrainte que nous avons humain on ne va pas tout de suite au moins aller chercher dans l'atmosphère la puissance au niveau du sol elle est de 1000 watts c'est la référence 1000 watts par mètre carré. Et ensuite la Terre l'humanité elle consomme une puissance disons chaque moyenne de 17 terrawattes c'est-à-dire 17 10 puissance 12 watts c'est-à-dire ça montre et ça représente en fait un carré et j'ai refait des petits calculs avec des carrés et j'ai même imaginé qu'on est un convertisseur qui ne nous prend que 20% c'est ce qu'est capable de faire le photovoltaïque aujourd'hui et on arrive à une surface de 650 par 650 et là j'entends immédiatement vous vous rendez compte vous allez couvrir un département un pays entier etc. Non il y a deux façons de le faire il y a une autre façon d'imaginer c'est qu'on distribue c'est qu'on se partage cette chose-là et qu'on retrouve des éléments de production ou d'utilisation de l'énergie solaire qui soient distribués dans tous les pays du monde pratiquement et aussi au niveau des océans l'océan est un terrain par rapport à la culture de l'énergie qui est important et quand on regarde ce qui est représenté on se rend compte que finalement l'énergie solaire peut être largement collectée et là c'est la puissance totale énergie primaire ou non en face voilà donc voilà la situation qui pose même la dialectique entre concentré et pas concentré de mon point de vue il faut faire les deux effectivement quand on descend d'un cran on peut descendre sur les toits des maisons et là on s'aperçoit de la multidimensionnalité de cette forme d'énergie avec à la fois une proximité avec les citoyens avec les personnes et en même temps donc on a les deux systèmes quelque part potentiels d'énergie centralisée et d'énergie distribuée qui quelque part doivent travailler ensemble pas en opposition mais travailler ensemble et puis enfin il va falloir s'adapter parce que le soleil il n'est pas monochromatique et tous les gens qui travaillent sur la théorie du photovoltaïque ils auraient préféré que les longueurs d'onde soient monochromatiques parce que les rendements ils augmentent si le soleil il est uniquement vert on serait à 50% de rendement et bien non il est polychromatique à notre grand bonheur et en fait on a une distribution qui fait qu'il y a un domaine visible un domaine UV un domaine infrarouge et donc ça explique à quoi il va falloir s'adapter sur Terre pour utiliser ce rayonnement alors ce qui est passionnant dans l'histoire des sciences c'est de redécouvrir l'origine des avancées l'origine des choses et l'origine des choses elle est souvent toute petite c'est parfois par exemple des gens qui sont oubliés carrément le découvreur du photovoltaïque est Edmond Becquerel c'est le fils d'Antoine et le père de Henri et le grand-père de Jean et donc Edmond Becquerel toute la communauté internationale nous dit et nous envie en nous disant vous avez à la fois celui qui a découvert le photovoltaïque l'effet photovoltaïque et celui qui a découvert la radioactivité naturelle Henri mais nous en France Edmond Becquerel vous pouvez rechercher sur Internet il n'a pas une rue il n'y a pratiquement rien il est passé sous le radar et non seulement cela mais c'est qu'on lui conteste souvent le fait d'avoir découvert l'effet photovoltaïque pourquoi ? parce que la chose sur laquelle il a découvert ça ça n'a rien à voir avec une cellule solaire ça n'a plus à voir avec une boîte de camembert d'ailleurs c'était en bois et donc en fait il a fait des mesures dans ce système-là en étudiant le rayonnement solaire d'ailleurs comme son père son fils etc était passionné par l'énergie solaire et vous voyez en bas que s'il a pu mesurer quelque chose c'est aussi grâce à des appareils extrêmement précis qui ont été faits à cette époque c'était une époque extraordinaire le début du XIXe siècle en matière de conception d'appareils de transfert immédiatement d'un phénomène physique à sa mesure la mesure est extrêmement importante et là c'est un galvanomètre à 30 000 tours vous imaginez 30 000 bobinages à la soie pour pouvoir mesurer des courants de l'ordre du micro-ampère voire un peu moins donc en fait c'est l'association de ces deux choses qui a permis de découvrir le passage du courant et puis finalement quand on regarde et ça a été rappelé en introduction en 1800 les énergies existantes sont essentiellement les énergies humaines mais les énergies dérivées de la chaleur avec la photosynthèse le vent l'évaporation tout ça sont des énergies renouvelables et qui donnent en fait le travail recherché après et qui est recherché en 1850 apparaît le charbon dans le paysage et là on voit apparaître avec la petite plèche bleue en pointillé on voit apparaître l'énergie fossile les énergies fossiles avec le charbon qui est de la photosynthèse d'ailleurs enfouie dans le sous-sol assez profondément et puis Thomas Newcomen James Watt pourquoi il y a aussi l'invention de la machine à vapeur qui va transformer le travail des hommes et puis ensuite vers 1960 là je fais un saut assez important apparaît une nouvelle énergie également d'origine fossile mais cette fois-ci produite par la fusion dans une étoile c'est la fission avec l'uranium et le prix Nobel avec en particulier Henri Becquerel Pierre et Marie Curie en 1903 et puis de façon très importante la découverte des alternateurs de l'électricité ça a été essentiel et effectivement les travaux de Volta dès 1800 et de Tesla ensuite sur ça a permis finalement de transformer en électricité donc introduire le vecteur électricité et puis on arrive en 2020 et en 2020 on voit qu'une nouvelle branche c'est un peu les moulins avant ont changé vous voyez les moulins avant ah oui j'avais oublié qu'il y avait la possibilité les moulins avant ils ont un peu évolué donc effectivement on est beaucoup plus on avance on a beaucoup avancé mais néanmoins ça existait déjà par contre ce qui n'existait pas c'est cette branche là qui est née avec le début du siècle et qui a pour origine et de mon Becquerel et effectivement je remets également Alexandre Volta et j'aurais pu mettre en paire aussi parce que Becquerel n'aurait pas pu faire ses travaux sans cette chose là et puis il y a quelqu'un qu'on a oublié on a oublié qu'il y avait une petite branche de la transformation de la lumière qui n'était pas physique et qui était chimique autour de la photosynthèse qui représente 400 terawatts 40 terawatts et cette photosynthèse en fait elle est née avec la découverte à mise au point par la nature du photovoltaïque moléculaire dans les cyanobactéries qui ont peu à peu transformé l'atmosphère etc. mais à la base l'effet que la nature a mis en place donc vous voyez ce n'est pas vraiment Becquerel qui l'a inventé mais il y a quelques milliards d'années avant donc on est maintenant dans cette situation où finalement on a un phénomène fondamental quand on regarde l'interaction entre la lumière et la matière en fait ça passe par les électrons et dans la matière ici c'est du silicium il y a des électrons qu'on appelle des électrons de liaison et ces électrons sont libres et ils ont la particularité d'être capables d'absorber les photons de façon extrêmement rapide et extrêmement efficace le processus de base d'interaction photon-matière c'est le transfert de l'énergie du photon vers un électron qui va s'exciter quelque part et comment il s'excite un électron pour récupérer l'énergie ? Il change de potentiel il va aller à un potentiel plus négatif et une fois qu'il a un potentiel plus négatif il laisse une place vide derrière lui dans les liaisons chimiques et il fait ce qu'on appelle un état excité et cet état excité il contient l'énergie du photon et à un moment donné qu'est-ce qui se passe ? L'état, la thermo nous dit il va revenir à l'équilibre donc il doit il est obligé cet électron de rendre cette énergie et il va le faire en général extrêmement rapidement aussi un peu moins rapidement que l'absorption et ça va donner de la chaleur et donc la chaleur que nous percevons au départ est une chaleur d'origine électrique et il existe aussi vous avez beaucoup de belles couleurs dans la nature on peut émettre de la lumière et le troisième processus c'est la photosynthèse et la photosynthèse c'est impressionnant la nature a mis au point le photovoltaïque moléculaire alors l'archétype c'est effectivement la chlorophylle la chlorophylle A la chlorophylle B c'est extraordinaire et en fait la nature a découvert des molécules c'est même de la physique quantique avec des niveaux d'énergie dont j'ai parlé qui sont bien séparés et ces molécules ont la particularité d'être capable de ralentir la recombinaison et qu'est-ce qu'elle a trouvé pour extraire les électrons elle n'a pas trouvé mieux que mettre un électrolyte c'est-à-dire de mettre un liquide quand vous coupez la sève d'une feuille c'est un liquide donc le liquide va pouvoir venir en contact avec les petites molécules et c'est ce contact avec les molécules voilà le processus alors on a un liquide qui contient du CO2 qui contient des protons il y a de l'eau etc. que se passe-t-il ? le proton arrive il est excité donc là il est absorbé et là il a le choix soit il retombe à sa place assez rapidement soit quelque part il a envie de sortir il se trouve que l'envie de sortir lui vient du fait qu'il y a d'autres niveaux d'énergie qui sont capables de capter les électrons au sortir avant même qu'ils aient envie de recombiner c'est-à-dire qu'on est capable de faire la réaction électrochimique qui va donner un sucre enfin un carbohydrate et donc on a ces deux niveaux donc on voit que l'électron lui peut réagir et le trou également et ça ça nous donne quelque chose de très simple c'est que pour revenir à sa place au lieu de redescendre en réémettant de la lumière comme le fait la chlorophylle il va revenir à sa place quelque part en construisant en fabriquant de la photosynthèse et en fabriquant ces molécules ces carbohydrates ça va être du glucose qui vont être fait donc voilà la réaction et voilà la réaction finale la réaction ça va être avec il y aura six qui vont être faits pour faire cette molécule de glucose donc on est dans une situation où la nature a été capable de faire directement l'absorption le transport électrique même s'il est pas long et puis le stockage chimique et puis finalement quand on regarde un peu plus loin moi qui viens du photovoltaïque je suis fasciné fasciné par la photosynthèse et ce qu'il était capable de faire il y a même des pièces tournantes je crois avoir lu je vois que Marc elle tourne celle-là ça tourne il y a des trottons c'est extraordinaire et c'est des systèmes à deux photons vous voyez donc en fait il faut se dire que quand on regarde une belle végétation la coulée verte à Anthony vous avez ici ici c'est des milliards et des milliards de petites machines qui travaillent déjà avec l'absorption de la lumière sa transformation et puis qui nous donne la vie etc. voilà et puis donc qu'est-ce que c'est que le photovoltaïque quand on parle d'innovation c'est essayer de remplacer finalement ce que fait la nature en gros en branchant des tuyaux des contacts pour essayer de sortir les électrons pas en chimie mais de les sortir en physique et là vous avez l'objet de la chose je vous ai amené une cellule ici parce que je voulais montrer l'objet de toutes nos attentions depuis presque 50 ans plus que ça voilà une cellule solaire et cette cellule solaire ne bouge pas quand on prend les contacts et qu'on la met en face du soleil elle est capable de sortir plusieurs watts donc c'est absolument impressionnant ça ne tourne pas il n'y a pas de bruit etc. et donc voilà alors comment on a fait ça ? tout simplement l'humanité l'homme a énormément travaillé dans les matériaux et a découvert des matériaux qui ressemblaient dans leur propriété à la chlorophylle c'est-à-dire qu'ils étaient aussi avec des niveaux deux niveaux là c'est la bande de conduction bande de valence et ces deux niveaux ici sont séparés d'une énergie et en fait la recombinaison ici est aussi lente donc ce qui fait que si on est capable de mettre un contact ici qui va communiquer là et ici là finalement si on met une résistance de charge le tour est joué on aura transformé l'énergie des photons en une puissance électrique qui est tout simplement le produit de la tension par le courant et voilà une cellule photovoltaïque en 2010 je pense que c'est même un peu avant c'est une cellule photo-watt c'était des petites cellules à l'époque j'en ai amené une voyez elle est plus petite c'est même la même et donc en fait on voit toutes les étapes de fabrication je rentrerai pas trop dans les détails mais on voit ici le principe en fait c'est le même que pour la photosynthèse quand on éclaire on crée une paire électron-trous les électrons ils vont devant et les trous vont vers l'arrière et c'est toute une technologie absolument extraordinaire qui s'est mise au point il y a besoin d'une grille ici c'est une grille de collecte alors devant il faut en pas mettre trop pour que ce soit bien éclairé et de l'autre ici c'est aussi une grille qui va collecter de l'autre côté mais comme elle est à l'obscurité elle n'a pas besoin d'être aussi et la couleur bleue ici c'est de la couleur c'est une couche anti-reflet et puis finalement comment ça va se passer on va avoir une caractéristique étonnante le photovoltaïque c'est un peu l'enfant de l'électronique ici c'est une diode voyez une courante diode mais quand on éclaire cette diode ça donne un photocourant une phototension et une puissance dans un cadran moteur et le rendement de cette cellule c'est en fait le rapport de la puissance électrique sur la puissance lumineuse donc si vous avez 1000 watts qui arrivent par mètre carré qui est l'éclairement standard si vous sortez 100 watts en électrique ça veut dire que vous avez une cellule qui fait 10% un module qui fait 10% etc et c'est comme ça qu'on mesure alors là aussi c'est une histoire extraordinaire Edmond Becquerel il n'y avait pas le rendement de la cellule Edmond Becquerel c'est 0,001% un peu plus tard il y a eu des cellules au sélénium ou au l'oxyde de cuivre qui faisaient jusqu'à 1% et déjà il y avait des chercheurs qui disaient on pourrait remplacer le charbon par nos cellules néanmoins avec 1% c'est un peu compliqué et donc il a fallu attendre une découverte majeure qui est tout ce qui est la physique la chimie la purification du silicium et tout simplement parce qu'à l'époque ils cherchaient à faire des détecteurs c'était l'électronique à lampes et l'électronique à lampes n'était pas suffisamment rapide pour les radars et donc il fallait qu'ils prennent ça s'appelait des moustaches il y a un nom des moustaches de chats et donc ils ont travaillé et ils ont découvert que sur le silicium il s'appelle Russell Hall en 1941 a découvert la jonction PN en faisant cristalliser du silicium doucement il y a une zone qui se mettait en haut qui était une zone P et une zone N et il est à l'origine du transistor et il est peu connu ceux qu'on connaît le plus c'est Persson Chapin et Fuller ici qui eux vont mettre au point la première cellule solaire au silicium à 6% en 1954 et puis après ce que vous pouvez constater c'est que finalement le rendement augmente et puis ce qu'on constate c'est qu'il augmente brutalement ici et puis ensuite il sature vous voyez il réaugmente il sature alors en physique on dit j'aimerais bien faire la dérivée parfois même en optique on dit on va la dérivée troisième c'est pour voir quelque chose donc là on voit très bien qu'il s'est passé des choses et donc ce qu'on voit c'est que le processus ici met en oeuvre des sauts technologiques ou scientifiques et il faut les analyser pour pouvoir aller plus loin les chercheurs qui sont là ils rêvent d'aller là mais personne ne sait comment on va faire ça et puis ici on a toute une période de croissance surprenante dont le porteur un peu emblématique c'est Martin Green qui est un chercheur un professeur australien à Sydney et donc on voit que finalement pendant presque 20 ans c'était bloqué et puis ici dans les dernières années il y a eu des progrès assez considérables qui l'ont fait et la courbe a commencé à remonter donc on est dans une situation où le progrès scientifique n'est pas du tout continu on ne peut pas dire qu'on va augmenter d'un pour cent par an quand on est au niveau de la recherche fondamentale et à ce niveau là par contre alors maintenant on peut identifier ce que j'ai fait les différentes étapes qui sont là et on voit qu'en fait qu'avait fait Russell Hall il avait tout simplement découpé un bout de son lingot il avait des stris qui étaient de type P des stris et de blocs de type N il s'était amusé il avait pris des contacts et finalement il avait fait les premières cellules solaires il avait même posé un brevet c'est pour vous dire en 1941 et ensuite en 1954 par traitement de diffusion etc. on commence à avoir la jonction de type PN classique en faisant diffuser du bord par exemple du bord ou du phosphore sur un matériau de type opposé en 1954 en 1962 on découvre qu'il vaut mieux mettre des grilles parce que la résistance pour aller de là à là est une résistance assez grande donc on a beaucoup de pertes donc mettons des grilles et puis on se rend compte aussi qu'en mettant une couche anti-réfléchissante la couche bleue que je vous ai montrée on était quand même avec quelque chose qui avait des rendements plus élevés et puis il y a un contact arrière cette fois-ci qui est continu et là ça a permis de monter à 15% ensuite on peut continuer un peu ce processus à la Darwin voir ce qui s'est passé on a commencé à les faire plus fins on a mis un dopage P plus on a amélioré ce dispositif amélioré le silicium et ce saut à 15,5 vient de là et puis ce qui est intéressant c'est que qu'est-ce qui a été le moteur de tout ça et bien c'est la conquête spatiale Spoutnik c'était 1954 et finalement s'il n'y avait pas eu de solaire c'est-à-dire photovoltaïque la conquête spatiale aurait été plus difficile et voici le premier satellite qui était équipé de ces cellules-là donc ils n'ont pas attendu 50% pour trouver une application et ça c'est aussi extrêmement important application et marché et puis après on voit que le domaine avance encore ici avec des texturations pour limiter la réflexion vous voyez qu'il y a des dopages localisés etc qui nous amènent en 1994 jusqu'à quelque chose qu'on appelle PERL alors il y a plein d'acronymes là c'est Passivated Emitter Real Locally Diffused oui c'est ça localement diffusé et donc vous avez cette structure qui devient déjà plus compliquée c'est pratiquement un objet de l'électronique et puis enfin le nouveau sceau si on l'analyse c'est peut-être en avez-vous entendu parler c'est les cellules à hétérojonction on a découvert que plutôt que de faire que de faire de la diffusion à haute température de phosphore à 800 degrés dans un four il suffisait de déposer dessus quand je dis suffisait de mettre une couche mince de silicium amorphe qui est le silicium de l'électronique il y a le laboratoire de Polytechnique qui était spécialiste du silicium amorphe de le mettre à la surface du silicium et là il y a ce qu'on appelle une passivation c'est-à-dire qu'en fait la recombinaison est encore plus lente donc finalement on extrait encore mieux les charges et ça nous permet d'avoir une cellule qui a une structure complètement différente vous voyez on n'a plus de diffusion type P type N on rajoute des couches minces donc on a en fait une convergence entre des cellules wafer qui font pratiquement 150 microns d'épaisseur et des couches minces qui font quelques dizaines de nanomètres et puis enfin le nec plus ultra le record absolu 267 watts par mètre carré si on résonne en présence c'est une cellule où le silicium s'est tellement amélioré qu'on n'a plus besoin de mettre les contacts avant et que les trous et les électrons ont le temps d'aller chercher les contacts interdigités en face arrière et donc ça suppose une amélioration des qualités de silicium absolument exceptionnelle et il y a tout un travail sur la métallurgie sur la physique des matériaux sur les procédés et voilà la cellule championne du monde c'est une entreprise japonaise qui s'appelle Kaneka et donc voilà la cellule championne du monde voyez sa caractéristique courant tension et sa puissance et ça donne un rendement qui est de l'or de 26,7% et ça c'est la capacité que la cellule a d'absorber les photons et on voit et on voit que sur 100 photons qui arrivent il y a 100 électrons qui sortent pratiquement c'est-à-dire qu'en fait chaque photon qui est absorbé est transformé en un électron c'est un tour de force les premières cellules qui étaient faites elles avaient des réponses spectrales comme on les appelle qui étaient très basses etc. et donc vous voyez même que l'amélioration de 24,7% à 25,6% donc en 2013 en 2014 regardez sur quoi elle joue on a amélioré la collecte des photons UV et puis maintenant on commence à se poser des questions on se dit mais finalement ces courbes-là qu'est-ce qu'elles veulent dire ? Elles traduisent finalement un cursus de technologies de découverte maturation saturation et en fait on se rend compte que finalement on pourrait si la découverte qui était là n'avait pas été faite on aurait continué comme ça ad vitam aeternam une fois que c'est fait on arrive à améliorer et puis on aurait continué ad vitam aeternam comme ça et en fait au fur et à mesure on s'aperçoit que chacune des vagues ici qui démarre de façon assez abrupte est due à ce phénomène d'un changement de paradigme dans la fabrication dans les matériaux et enfin la dernière est exceptionnelle regardez la cellule HIT elle vient de loin les chercheurs qui sont ici en 2000 étaient moins bons que les autres pourtant ils avaient une autre idée en se disant peut-être que ça sera meilleur et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont insisté ils ont continué ils ont pas dit allez on va faire la même chose que les autres et bien leur en a pris parce qu'au bout d'un certain temps c'est eux en combinant avec l'autre technologie qui ont commencé à faire ressortir la courbe et la faire monter vers les 30% de rendement alors on peut se dire la question jusqu'où on va les gens qui étaient ici il y avait déjà des gens qui disaient qu'on avait atteint le rendement théorique maximal parce qu'on savait pas la théorie où on était donc comment sait-on qu'on est arrivé au plateau et qu'on pourra pas aller plus loin et donc la question c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là donc en fait on est dans une situation où il y a eu beaucoup de travaux théoriques qui ont été faits pour expliquer que finalement le problème d'une cellule solaire c'est que le soleil est polychromatique et donc il y a des photons qui sont bien absorbés c'est ceux qui correspondent bien à la distance entre les deux le vert ici par contre les photons rouges y traversent et les photons bleus ils ont trop d'énergie ils sont absorbés mais ils la perdent donc résultat on voit que finalement ce qui va gouverner le rendement de la cellule c'est d'un côté un courant qui augmente avec une tension qui augmente avec l'écart entre les niveaux donc ça monte et puis de l'autre côté un photocourant qui va diminuer lorsque le gap augmente et ça donne une courbe en cloche et qui donne des rendements autour de 33% et regardez où en est la technologie sur ces deux technologies elle est très proche du rendement théorique c'est pour vous dire que quelque part quand on voit ça on se dit mais mince qu'est-ce qu'il y a il n'y a plus rien à faire on y est il faut réduire les coûts etc donc on regarde les autres technologies voir ce qui s'est passé donc on voit que finalement on arrive à la limite qui s'appelle le Shock Lake Weiser et qui est à 29,2,3 pour le silicium donc on est tout prêt on s'en approche les autres technologies qui se sont développées également pour le spatial 51, 54, 63, 76 voyez tout ça c'est des technologies au départ l'idée c'était de remplacer du silicium qui est assez lourd par des couches minces flexibles c'est plus facile pour les satellites et donc vous remplacez du silicium par des couches qui font 2, 3 microns et ici voilà l'exemple d'un matériau sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs dizaines d'années qui est le CIGS cuivre indium gallium sélénium regardez la structure de la couche et là elle fait plus elle fait quelques microns au lieu d'avoir une centaine de microns donc elles ont il y a un intérêt et puis voici des structures flexibles dont les rendements aujourd'hui atteignent plus de 20% puis finalement quand on regarde cette technologie on a les mêmes phénomènes on a l'effet de saturation et on se rend compte qu'il y a toujours une raison et quelqu'un découvre ici ce qu'on a découvert c'est l'introduction d'éléments alcalins du potassium du sodium à l'intérieur de la surface alors toutes les étapes sont mises ici et puis vous voyez que ça a redémarré et si à cette époque là on avait dit il n'y a plus futur on n'y arrivera pas on serait trompé voilà et puis en 1991 quelque chose apparaît c'est la chimie qui révolutionne le photovoltaïque et cette chimie elle est étonnante parce qu'elle est assez proche de la photosynthèse finalement pourquoi ? parce que en fait Michael Gretzel qui est ici qui est professeur à l'université à l'EPFL c'est une chimie c'est des cellules solaires qui vont commencer à faire rentrer de l'organique à l'intérieur toutes les cellules que je vous ai montrées précédemment il n'y avait pas une molécule organique c'était deux lignes organiques qui fonctionnent à haute température etc. et là on voit apparaître des couches masses organiques et l'histoire est très intéressante ça fait longtemps que les molécules et tout peuvent être considérées comme étant des matériaux pour faire de l'électronique aujourd'hui vous avez les écrans OLED Organic Light Emitting Devices on fait des écrans mais ça fait longtemps depuis mais ce qui se passe c'est que c'était un domaine qui végétait quelque part jusqu'en 2000 et en 2000 la découverte des polymères conducteurs ici a permis par la découverte et leur a permis de décoller vous voyez que ça décolle et ensuite ça continue à décoller et cette technologie qui était assez ancienne démarre et redémarre et aujourd'hui elle est à 12,2 arrive cette technologie qui elle et je vais vous le montrer apporte quelque chose complètement nouveau c'est un concept de différentes cellules elle fait progresser celle-ci et puis elle induit celle-ci et celle-ci réinduit celle-ci donc ici c'est la technologie star dont je parlerai un peu c'est les cellules Porovskite qui ont été inventées en 2009 et regardez la vitesse de croissance entre 2009 et 2020 on est passé de quelques pourcents de 3,8% et c'est un japonais alors pour la petite histoire ce qui est intéressant c'est que la recherche en photovoltaïque en particulier mais aussi dans d'autres domaines est très internationale très internationale Michael Gretzel il est suisse ici on a deux américains un japonais et ici c'est une équipe japonaise donc on voit une chose importante c'est que l'importance des relations internationales et voilà alors le concept il est très simple il absorbe une molécule cette fois-ci alors c'est des colorants des molécules de colorants ça fonctionne avec de la chlorophylle si vous prenez quelque chose qui est poreux milieu très très poreux et que vous le trempez dans une solution de colorants par exemple du mercurochrome vous allez sortir elle sera toute rouge la partie poreuse dès que vous avez du vert uniquement vous ne verrez même pas qu'il y a du chloroforme dessus il n'y aura pas de la couleur rouge pourquoi ? parce que le chloroforme parce que les molécules organiques vont se coller à la paroi de tous les petits grains et ce qui fait qu'au lieu d'avoir à traverser d'avoir une surface qu'on dit développée de 1 cm² on peut monter à 1000 cm² c'est celle et toute la stratégie des poreux qu'on retrouve également dans le phénomène des batteries dans la catalyse etc. et en fait on est dans quelque chose qui ressemble un peu à la photosynthèse ou aux cellules de Becquerel en fait c'est avec des couples iodes-iodures et puis on a des colorants de plus en plus élaborés qui viennent et puis finalement la chimie organique prend son envol aussi avec ce type de concept avec des concepts donneurs-accepteurs où cette fois-ci c'est des polymères ou des molécules qui sont capables de transférer leurs électrons sur des foules hérènes alors les foules hérènes ont été une découverte majeure aussi c'est du C60 et donc en fait on s'aperçoit qu'on peut faire des molécules et des cellules et aujourd'hui il y a des fabricants en France en particulier prenez Armour etc. qui développent à l'échelle industrielle également ces choses-là et puis quand on regarde les rendements ils sont à 16% ce ne sont plus du tout les technologies classiques des semi-conducteurs mais c'est des technologies d'imprimerie finalement on est en train de mettre au point de l'imprimerie pour les semi-conducteurs en 2013 il y a une nouvelle révolution dans le photovoltaïque avec justement ces cellules Perovskite alors le photovoltaïque est rentré maintenant dans la cour finalement il y a beaucoup d'articles dans Nature etc. dans Science c'est-à-dire que c'est devenu une science il y a beaucoup de choses qui se font derrière ce qu'on voit c'est qu'en fait cet article avec est-ce que les matériaux photovoltaïques qui fonctionnent merveilleusement bien dans les labos est-ce qu'ils brilleront autant en technologie commerciale voilà la question qui a été posée est-ce que c'est de l'espoir ou est-ce que c'est est-ce que c'est de l'espoir ou est-ce que c'est une illusion et de temps en temps les chercheurs il y a des choses on s'emballe pour quelque chose et ça ne donne pas d'application d'innovation dans ce cas-là c'est quand même assez extraordinaire j'ai fait une petite étude biométrique pour simplement Perovskite Perovskite plus Solar Cell Domain dans Web of Science regardez ce qui se passe la découverte est là et regardez il y a plus de 4000 articles qui sortent chaque année sur ce domaine ce qui pose un autre problème mais qui est quand même intéressant c'est qu'on voit l'engouement comment toute la société la communauté scientifique s'en est emparée alors il faut quand même que je vous parle de ce que c'est que ce matériau pourquoi il est hybride pourquoi il est un peu organique c'est parce que c'est un mélange des deux c'est un matériau qui a une structure inorganique avec ici des métaux métalliques qui peuvent être du plomb ou de létain et des ions halogénures et au milieu ici il y a un gros ion le méthyl ammonium qui est ici et c'est lui qui est la composante organique et vous voyez que Tutsumo Miyazaka en 2009 il a obtenu 30000% en refaisant une cellule de Grézel parce qu'il pensait que ça fonctionnait donc il a imprégné son poreux de ces clusters et puis finalement on s'aperçoit que quelques années après il y a eu une évolution complète qui s'est faite et ça s'est transformé finalement en une cellule couche mince un peu comme le CIGS on n'est plus avec la structure nanostructurée on est comme une cellule couche mince classique qui est faite alors le point étonnant c'est ce que j'ai découvert aussi c'est que la science avance maintenant un peu comme le GIEC maintenant sur ces domaines comment gère-t-on un afflux de données scientifiques avec 4000 articles c'est impossible à lire comment on fait ? comment on peut progresser ? comment on peut faire de la synthèse à partir de là ? et bien il y a une initiative que je trouve très intéressante c'est une open access database donc une base alors j'aime bien le terme fair data principal donc avec des principes de rigueur etc et ils analysent des milliers d'articles ils sont 93 auteurs et ces milliers d'articles ils les classent et ils essayent de dégager des tendances et en fait ce qu'on voit c'est une approche de la science qui va travailler aussi sur les aspects des grands nombres et des interactions et ça c'est quelque chose d'un peu nouveau on n'est pas dans le cadre du chercheur isolé pour faire progresser dans ce domaine il y a tellement de paramètres et de variables la formulation etc il faut travailler de façon coordonnée etc alors la question maintenant que tout le monde se pose c'est peut-on augmenter le rendement au-delà des 30% ? qui pense qu'on peut les augmenter au-delà des 30% ? est-ce que vous pensez que j'aurais mis ça si je ne pouvais pas le faire ? donc voilà que nous dit la thermodynamique alors on va revenir à la thermodynamique qui nous dit que le soleil c'est un corps chaud à 6000 degrés alors que ce soit Kelvin ou Celsius et puis que la température d'une cellule solaire c'est en gros 300 c'est pas 300 degrés c'est 273 plus les 25 degrés pour arriver à 300 à la température ambiante disons en fait elles sont un peu plus chaudes quand on calcule ça on tombe un peu on se dit mais tiens mais c'est une machine thermique extraordinairement performante 95% de rendement de Carnot alors que les moteurs qu'on a ils travaillent à plus basse température c'est plutôt 33 34% on monte plus dans certaines centrales et en fait on voit qu'en fait avec des modèles plus élaborés on voit 85% sous concentration et 67% donc ça y est on connaît la limite on sait qu'il est possible d'aller à des rendements plus élevés comment faire ? on a vu que la première cellule était coincée puisqu'il n'y avait que deux niveaux et qu'elle était coincée à 30% la solution c'est de se dire je vais prendre une première cellule qui va laisser passer qui va absorber le bleu très bien elle va être très efficace dans le bleu on laisse passer les photons visibles et infrarouges on en met une deuxième derrière qui va prendre que les photons du visible du vert etc on en met une troisième une cinquième une quatrième cinquième etc et donc finalement on va faire des cellules superposées qu'on appelle des multijonctions et quand on en a deux on les appelle les tandems et donc on va faire travailler deux cellules ensemble avec des critères différents et on voit que finalement quand on augmente le nombre de cellules finalement le rendement théorique passe de 33% à 45% à 51% et voilà on est dans une situation où on a une possibilité technologiquement possible d'associer toutes les connaissances qu'on a faites sur les monojonctions et de les donner ensemble et finalement on est en train de préparer les nouvelles générations de cellules solaires pour demain et là c'est très important d'être capable d'augmenter le rendement on a de la marge et bien pour l'augmenter on va tout simplement habiller des cellules silicium classiques on ne va pas casser l'industrie du silicium on va venir et on va associer deux industries qui pour l'instant se regardent un peu en chien de faïence les technologies des couches minces et les technologies au silicium et en les associant on espère aller à 30-30-30 c'est-à-dire 30 centimes de module 30 centimes non 30% en module 30 centimes le watt en 2030 et ça c'est ce qu'on avait fait à la COP21 l'appel qu'on avait fait avec l'IPVF en particulier l'axe phare de l'IPVF c'était on nous a demandé qu'est-ce que vous proposez comme institut photovoltaïque pour le futur et on avait proposé avec d'autres d'autres grands labos européens et mondiaux ce projet qu'on a appelé 30-30-30 et bien il est en plein dans la réalité et aujourd'hui vous avez déjà des cellules qui se rapprochent qui ont dépassé le silicium tout seul regardez quand on met des perovskites sur du silicium c'est à 29,5% et de l'autre côté on peut aussi faire des cellules couches minces ça on travaille également alors ça c'est le projet phare de l'IPVF et ici on travaille aussi sur des cellules couches minces qui elles ont un potentiel et pourraient permettre d'autres applications j'essaye de faire attention à la vitesse voilà et le nouvel horizon je terminerai sur la partie recherche par ce nouvel horizon et pour moi c'est de revenir imaginons qu'on soit capable de faire une cellule solaire finalement sans contact sans contact on la met dans le liquide puis d'un côté on va sortir l'hydrogène de l'autre on va faire du sucre donc on va faire de la photochimie grâce à une cellule photovoltaïque mais cette fois-ci qui est immergée et on revient à finalement quelque chose qui permettrait de faire de l'électrolyse etc. et finalement j'ai fait la boucle j'ai terminé la boucle j'ai commencé par la photosynthèse et je suis revenu à la photosynthèse en introduisant les éléments technologiques ad hoc et puis finalement la conclusion recherche donc on a une recherche qui est très performante il y a une émergence de nouvelles technologies des cycles de plus en pas court la recherche est très créative il y a beaucoup de motivation et je peux vous assurer que c'est un des éléments forts dans ces domaines comme dans d'autres s'il n'y a pas la motivation c'est un peu compliqué elle est fortement turidisciplinaire internationale et elle associe étroitement le fondamental avec les applications et la création d'instituts comme l'INES par exemple l'Institut national et l'IPVF associant le CNRS des académiques avec des industriels en est un exemple et enfin je vous l'ai montré à la fin c'est très important il y a effectivement une marge de progression très importante et puis au-delà de ça il y a des éléments qui sont très importants qui interviennent maintenant sur la recherche photovoltaïque c'est de ne pas se préoccuper que de faire la cellule mais de travailler sur leur cyclage sur ce qu'on appelle le cycle de vie l'économie du photovoltaïque les liens à la société et travailler sur les questions de prospective et scénario et je terminerai maintenant par photovoltaïque et transition énergétique vous pouvez dire pourquoi il a mis transition énergétique dans son titre si c'est pour faire voilà donc j'ai terminé par la transition énergétique donc un on a l'énergie deux on a mis au point des instruments des transformateurs pour qu'ils soient capables de la capter on a mis au point ça et maintenant on est dans une situation où il y a besoin d'avoir des énergies renouvelables et d'avoir des énergies non carbonées et cette énergie est disponible aujourd'hui en fait pour que quelque chose se développe sur le plan industriel et à grande échelle il faut qu'il y ait un marché et les premières innovations dans la première période c'était le spatial et les sites isolés terrestres et en fait j'ai repris j'ai réussi à retrouver en 1972 Martin Wolf qui refaisait toute la comme on fait maintenant la production cumulée en log etc et on voit déjà que ça poussait très très rapidement c'était une exponentielle au niveau de la production et tout vous voyez qu'en fait au début c'était à l'échelle de quelques mètres carrés 100 mètres carrés quelques kilowatts et tout j'ai trouvé en 1976 dans un très bon colloque qui avait eu lieu à Toulouse entre le CNES et le CNRS un article de monsieur Durand qui a été à un moment donné le directeur du commissariat à l'énergie solaire qui estimait à 150 kilowatts par an en début 1976 vous voyez d'où on vient et ce qui est intéressant c'est que le spatial faisait environ 80 kilowatts et le reste c'était déjà du terrestre en site isolé et le point important pour nous aussi au niveau France c'est que la France était tout de suite derrière les Etats-Unis en particulier parce que la France était le programme de fusée et le programme spatiaux exigeait qu'on fasse du photovoltaïque à l'époque et puis le photovoltaïque spatial j'ai bien aimé quand il s'est posé sur la comète avec Rosetta Choury et Rosetta et comment il s'appelle la deuxième période c'est 76-2000 c'est un développement du photovoltaïque terrestre en site isolé donc là aussi un nouveau marché des vrais besoins mais qui finalement reste à des niveaux très bas vous voyez mais on est quand même passé de l'échelle du kilowatt à l'échelle du mégawatt on est à 100 mégawatts en 1998 c'était il n'y a pas longtemps et en fait quand on voit avec le temps on voit que ça monte et au départ les sites isolés dominaient et il y a une transition qui fait que le raccord des réseaux commence à devenir important et on voit un changement dans les marchés qui est le début du raccordement réseau et puis 2000-2020 alors là c'est l'envol du photovoltaïque c'est le cas de le dire regardez ça c'est les courbes en Allemagne et ce que je voulais montrer par ce transparent c'est montrer l'importance des politiques d'État il faut qu'il y ait une politique incitative alors qu'est-ce qu'ils ont fait au début les mille toits solaires c'était un programme qui a été fait en 1990 ça n'a pas donné des effets monstrueux après ils en ont fait 100 000 ça n'a pas donné des effets monstrueux et ils ont fait ce qu'on appelle les feed-in tarifs c'est les tarifs de rachat qu'on a fait en France en 2006 et là c'est parti l'industrie s'est trouvée stabilisée il y avait des garanties de pouvoir se développer d'investir dans les machines etc. et tout était et ensuite il y avait aussi ça répondait à des aspirations citoyennes enfin ça c'est très important donc on a pu partir sur ce plan là et puis maintenant c'est l'entrée dans la cour des grands 2010-2020 2010-2020 regardez en 2010 ça a été multiplié on est passé d'environ 30 gigawatts vous voyez qu'on est déjà passé aux gigawatts et on est passé de 30 à 700 en capacité cumulée et dans quelques années normalement dans 2 ou 3 ans on franchira la barre symbolique du terawatt donc vous voyez qu'on commence à toucher les dimensions de ce qu'il y a sur la problématique énergétique globale et puis si on regarde les grands on est content parce que quand on regarde ça en étant du photovoltaïque on est très content là on se dit c'est super mais quand on se compare aux autres c'est moins drôle néanmoins regardez le petit truc jaune là-bas tout a commencé avec un début pensez aux calculettes ou pensez aux smartphones les premiers il n'y en a pas beaucoup ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas après ça dépend de l'acceptation et du besoin qu'on a de développer ça maintenant si on porte ça dans un autre niveau on regarde maintenant non plus alors j'ai volontairement pris quelque chose qui est en terawatt-heure c'est-à-dire en production électrique pour ne pas comparer uniquement des puissances parce qu'il y a une centrale qui tourne 70% du temps elle va produire plus qu'une cellule solaire qu'il y a la nuit donc là j'ai pris la production vraiment alors c'est une base de données qui est très très bien et on voit effectivement quelque chose qui est le décollement et regardez les différentes technologies alors la biomasse c'est la nuit des temps dont on a parlé tout à l'heure voyez ces technologies qui démarrent à un moment donné et là vous retrouvez l'hydroélectrique vous trouvez le charbon vous trouvez le nucléaire voyez le nucléaire est là et on voit qu'il démarre très fort et après il sature et on voit que les deux énergies les énergies qui se développent aujourd'hui c'est des renouvelables le solaire l'éolien et puis il y a les biofuels etc j'ai fait un zoom sur cette chose là mais bon c'est pas très nécessaire mais c'est pour montrer comment les choses étaient évoluées donc qui sait ce qui va se passer là ça peut s'arrêter ça peut retomber ce que j'ai fait c'est que j'ai repris toutes les données qu'il y avait en suivant mais cette fois-ci on passe en échelle logarithmique et voilà la situation si on prend la production annuelle nucléaire charbon pétrole et total on est là l'éolien a démarré un peu plus tôt comme on l'a vu et puis on a une pente qui est ici et on voit que l'éolien voilà la croissance regardez le photovoltaïque ce qui fait que quand on est en 2010 et qu'on raisonne en se disant je vais faire je vais plutôt qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain si on ignore le fait qu'il y a une courbe de croissance ici on peut ne pas investir dans ce domaine-là quand on a ce type de courbe on se dit mais finalement il va devenir très visible et c'est ce qui se passe on est dans cette zone-là il va devenir très visible mais il faut investir il faut poursuivre donc c'est vraiment une leçon de programmation de l'innovation ou de travail sur l'innovation qu'on peut avoir à travers ce type d'exemple et je pense que c'est un très très bon exemple et puis j'ai retrouvé un exercice qui avait été fait un peu plus tôt qui donne un peu le même genre de choses donc avec des courbes de croissance où on retrouve que le photovoltaïque pousse plus vite quelque part et c'était un peu la nouveauté que l'éolien et puis ensuite les limites des prévisions les limites des prévisions j'en ai pris conscience lors de la lecture de ce rapport du MIT en 2015 qui était The Future of Solar Energy et où les chercheurs ont décidé de regarder toutes les projections de l'AIE l'AIE c'est l'Agence internationale de l'énergie qui chaque année donne des rapports et qui chaque année est capable de dire voilà qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans dans 20 ans dans 100 ans tout le monde aime bien faire ça et c'est normal de le faire néanmoins ils ont regardé en fonction du temps ils ont commencé en 2006 ils sont allés jusqu'à 2013 regardez en 2006 il n'y a pas de photovoltaïque pas avant la fin du 21ème siècle puis 2007 c'est un peu mieux et regardez le dernier qu'ils ont sorti ici qui est celui de 2014 il est là il colle à peu près avec la croissance réelle qui est bien au-dessus de ce qu'on avait là regardez en 2020 donc on est dans une situation où le développement industriel est vraiment plus rapide donc qui pouvait prévoir que ce serait ce scénario personne n'aurait prévu que c'était ce scénario qui allait finalement se faire jour et puis maintenant je vais vous faire voyager un tout petit peu dans le monde avec la dynamique du développement de la production photovoltaïque j'ai trouvé ça très bien alors je me voilà en 85 en 93 il y avait presque rien il y avait deux pays il y avait regardez les Etats-Unis un peu en 87 pas rien puis on commence à voir les Etats-Unis en 2002 l'Allemagne qui se lance et le Japon qui était déjà lancé numéro 1 numéro 2 numéro 3 ensuite ça continue l'Allemagne prend le relais tous les autres restent l'Afrique se met en mouvement un petit peu l'Australie aussi on continue 2006 ça reste un peu les mêmes 2007 regardez l'Allemagne regardez le Japon les Etats-Unis restent un peu en retrait l'Espagne 6 mai en 2008 elle rattrape presque l'Allemagne le Japon baisse un petit peu ça continue 2009 et on continue et puis là on voit à partir de 2012 à l'issue des plans qui ont été faits en France en particulier sur les incitations la France entre dans le jeu et on voit l'Italie et si on continue voilà en 2013 et je termine par 2019 pour aller vite regardez la situation aujourd'hui il y a une diffusion dans le monde entier et c'est mesuré en quantité d'énergie produite en térawatt on est dans des situations en térawatt excusez-moi et on voit que des pays entiers commencent le Mexique le Chili ici le Brésil l'Australie et il y a même des pays regardez l'Angleterre le Royaume-Uni excusez-moi la Hollande la Belgique et on voit qu'on a vraiment une diffusion mondiale et ça ça revient à ce qu'on disait au début c'est que c'est une énergie distribuée utilisable partout du toit de la maison jusqu'à voilà et puis j'ai presque terminé là c'est très important tout ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu la réduction des coûts si vous avez des systèmes qui sont excellents mais que vous voulez en être très cher et qu'il n'y a pas de marché c'est pas la peine cette courbe c'est ce qu'on appelle une courbe d'expérience elle montre l'évolution du prix d'achat d'un watt ou de production d'un watt solaire en fonction du temps et en fonction surtout de la capacité cumulée alors dans le milieu on dit que c'est parfois un peu la loi de Moore du photovoltaïque c'est pas tout à fait la même chose néanmoins ce qu'on constate c'est que les statistiques sont assez extraordinaires ça donne des droites je vous ai montré toutes les évolutions technologiques qu'on avait et tout néanmoins si on fait de la macroéconomie et qu'on regarde ça on s'aperçoit que finalement tout ça pour faire une droite il n'y a pas de rupture violente et on s'aperçoit que ça baisse de 22% les prix à chaque fois que vous doublez la production cumulée et ça marche 80, 85, 90 et regardez au début imaginez qu'on était en 1954 pour les fusées on était à je ne sais pas moi 100, 1000 euros du watt ou du milliwatt enfin il n'y avait pas de prix aujourd'hui il se passe une chose c'est que la courbe de croissance depuis 2010 c'est-à-dire la deuxième phase regardez la courbe qu'elle a prise parce qu'il y a eu industrialisation massive et donc on a changé la loi d'expérience et c'est passé autour de 30, 40% la raison est très simple maintenant donc le développement est parti en France ou en Allemagne on est autour de 50 à 60 euros du mégawatt-heure avec les appels d'offres de la Creux en plusieurs régions du monde on est à 20 euros du mégawatt-heure mais alors j'ai regardé ici il y a des prix publiés par l'agence internationale de l'énergie où on est pratiquement au Portugal il y a eu un appel d'offres à 13 euros du mégawatt-heure en fait maintenant le milieu économique quand il a à choisir quand il voit ces chiffres-là qui ne sont pas avec des tarifs d'achat et des aides finalement il hésite à prendre peut-être même que du charbon ou prendre du pétrole et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que cette compétitivité économique c'est le moteur du développement futur voilà et puis la pénétration électrique le Vietnam aujourd'hui a pratiquement 16% de son électricité qui vient du photovoltaïque uniquement c'est 16% et c'est de l'électricité décarbonée parce que là on est dans un endroit où l'électricité est faite avec du charbon et regardez tous ces pays la moyenne mondiale aujourd'hui est à 4% d'électricité et vous regardez tous les pays l'Allemagne est pratiquement à 10% il y a l'Espagne l'Honduras l'Australie etc. et la France qui a progressé beaucoup ces dernières années en fait actuellement est autour de 3% d'électricité photovoltaïque en quelques années c'est pour vous donner des éléments et puis le solaire en France le solaire en France il y a des zones en France en Corse on est à 10% et par contre il y a des zones l'île de France c'est vraiment la lanterne rouge avec 0,2% alors qu'il y a un potentiel de toiture considérable on se dit qu'on pourrait peut-être faire mieux et j'ai voulu aussi montrer que les initiatives citoyennes tout ça c'est des endroits où il y a des collectifs locaux qui travaillent sur des quartiers sur des villes etc. pour essayer de faire des installations locales de convaincre de faire et j'ai trouvé très intéressant que l'aspect technologique industriel se couple aussi d'une dimension sociale et d'une démarche d'une démarche locale en fait voilà le futur c'est tombé sur les scripteurs le 7 janvier 2022 à 2h du matin la cellule c'est un peu celle que je vous ai montrée l'usine qui est annoncée va faire 8 gigawatts avec une technologie que je ne vous ai pas présentée ce qui s'appelle Topcon c'est avec des couches de passivation différentes 8 gigawatts 8 gigawatts ça veut dire que cette usine va fabriquer de quoi produire 8 gigawatts en standard si on ramène ça à une centrale classique ça fait qu'elle est capable de faire 2 tranches par an 2 tranches par an installées en très peu de temps donc on est dans une situation où la Chine se met en ordre de bataille et à juste titre et c'est très bien pour travailler sur sa propre transition énergétique et utilise ce moyen et ce qui est très important c'est qu'en fait regardez la profitabilité de ces entreprises est très grande donc il y a aussi un aspect économique c'est des business qu'on dit rentables et puis je vais terminer en disant les aspects fondamentaux à prendre en compte et que je n'ai pas développé les analyses de cycle vie on verra ça dans les cours il y a beaucoup de cours sur les différents aspects qu'on a vus vraiment je suis très content aussi des séminaires qui vont être faits avec des spécialistes également de différents aspects voilà j'ai surtout à la fin je voudrais aussi indiquer la convergence qui est en train de se faire aujourd'hui entre le secteur du stockage le secteur de l'hydrogène le secteur du photovoltaïque de l'éolien parce que tout ça converge il y a la mobilité les réseaux intelligents le fait de travailler sur internet pour piloter etc c'est une nouvelle infrastructure énergétique qui est en train de se dessiner à l'échelle mondiale et aussi à l'échelle et en Europe c'est ce qui se passe un petit peu en Allemagne et donc ce qui est très important c'est de prendre en compte cette dimension cette dimension dans les courbes il y a des cycles économiques qui sont indiqués on parle aussi d'une nouvelle période où il y aura un changement c'est les cycles économiques qui sont de plus en plus courts qui sera et ce qui est indiqué c'est les technologies vertes et ce genre de technologies qui sont mises en avant et enfin des innovations à toute échelle et pour toutes sortes d'applications et c'est un peu la beauté du domaine on a un moteur on a quelque chose qui dès qu'on le met à la lumière peut produire du travail mais ça peut être des toutes petites lumières ça peut être des lumières intérieures ça peut être etc et donc en fait on a un développement des applications multi horizons et ça c'est une force aussi de ce secteur qui est qu'en fait on fait les toitures en milieu urbain là c'est en Californie où il y a une loi qui est passée pour imposer qu'il y ait que toute construction neuve ait des panneaux solaires vous avez la grille photovoltaïque qui se développe avec une combinaison que j'espère harmonieuse entre l'agriculture et la collecte d'énergie on parle d'agriculture c'est des énergiculteurs j'avais ce terme qui avait été ensuite vous avez le photovoltaïque flottant qui est aussi en train de se développer et le marché est considérable pensez à ces zones qui sont sur des autres vous regardez quand vous êtes à la plage la mer devant alors il ne faut pas le faire comme les éoliennes il y a toute l'acceptabilité il faut faire attention je ne mets pas les pieds dans la discussion du débat de remplacer mais si on va un peu plus loin en plus c'est plat on voit aujourd'hui les Hollandais commencent à le faire des îles énergétiques et donc on a un espace en plus la mer est froide donc en fait c'est bon pour les panneaux et ça c'est une entreprise française qui a été très en point très innovante vous avez la magnifique aventure de couplage un système intégré batterie recharge c'est Solar Impulse avec Bertrand Piccard et puis vous avez en plus petite échelle vous avez tous les aspects culturels décorations ça c'est l'entreprise Armor qui fait du polymère ici c'est du photovoltaïque intégré dans des voiles c'est une entreprise Solar Close qui travaille avec du CIGS et qui a fait le transatlantique avec Jean Le Cam avec ce type de cellules vous avez les fameuses on dit routes solaires mais pour moi le solaire au sol a aussi un avenir et enfin le gigantisme avec une photosatellite d'une ferme solaire en Chine et là en fait on a aussi l'autre aspect qui est le développement d'un photovoltaïque centralisé les deux ne doivent pas s'opposer il faut travailler harmonieusement entre les deux ne pas exclure ni l'un ni l'autre pour moi ce qu'on peut faire sur une maison localement sur un quartier c'est essentiel mais en même temps on peut aussi imaginer d'avoir des développements et si on se prend à rêver aussi je pense qu'un jour et certaines personnes y travaillent on aura du photovoltaïque spatial sans intermittence avec 1360 watts et il y a des gens qui travaillent avec des lasers pour communiquer l'énergie donc voyez ce qui est en train de se construire aujourd'hui et enfin et enfin merci à tous alors je n'aurais pas été là si ce que j'ai un peu dit tout à l'heure c'est vraiment au niveau c'est un bonheur je suis un jeune retraité depuis octobre donc je suis rentré au CNRS en 1980 et donc je voudrais vraiment remercier toute cette passionnante période il y a eu aussi toute la chimie parité que j'ai différentes strates dans ma vie de chercheur à PSL il y a EDF aussi que je tiens à remercier parce qu'il m'a fait confiance pour l'IRDEP on a fait une aventure commune exceptionnelle entre 2002 et 2018 et puis ensuite toute l'aventure IPVF et là elle s'ouvre avec l'école polytechnique Total l'air liquide etc et donc on a vraiment et puis toutes les rencontres je ne serai pas beaucoup de collègues et amis qui sont là je dirais que c'est un peu eux qui c'est à leur contact aussi que j'ai appris énormément j'ai appris la chimie l'électrochimie au départ je venais de la physique du solide quand je suis rentré à Chimie Paris et puis sinon très important la structuration de la recherche le fait d'être capable de travailler ensemble et il y a des fédérations fédérations de recherche photovoltaïque alors je vous invite à aller sur ce site et vous trouverez toutes les archives depuis 2011 des présentations donc s'il y a un point que vous n'avez pas compris dans ce que je vous ai donné sur la structure du silicium pourquoi il est passive vous allez voir il y a certains des auteurs qui sont là et puis vous les verrez ils sont plus jeunes et puis sinon Fédération de l'énergie solaire fait des sols qui est plus large qui travaille sur l'énergie solaire dans un peu toutes ses dimensions la photochimie etc la fédération j'ai perdu un dé fédération carburant solaire ce qu'on appelle les solar fuels aussi et puis ici c'est un souvenir ému c'est 2012 on venait de créer la fédération et en fait on fait chaque année les journées nationales du photovoltaïque alors on a pas mal de et c'est une très belle histoire aussi et en fait on avait eu droit à un article dans un journal avec la recherche photovoltaïque au coeur du débat sur la transition énergétique et c'était en 2012 donc on y a pensé depuis un certain temps je vous remercie beaucoup de votre attention j'ai dépassé un peu le temps je suis vraiment désolé je vous remercie et je vous remercie une dernière fois une cellule solaire voilà